Il y a eu deux prises de fer, mais la deuxième prise de fer, c'est après la touche portée, j'ai l'impression. Etkin là, qui, de toute façon, depuis le début, c'est lui qui met le mouvement avec les jambes, le rythme. Il le fait très bien, il recule un petit peu plus que ce qu'il faut, mais pour pouvoir réavancer et surprendre. Compliquée la mission des Russes là pour revenir. Directe Maynard, l'Américain. Face à Akhmetov, direct Maynard, qui a à cœur de re-performer, parce que Maynard, il était présent à Tokyo, mais il perd au premier tour. Il était présent au challenge international de période individuelle, mais il perd au premier tour. Donc ça fait quelques défaites, quand je vous disais au départ qu'on perd plus souvent qu'on ne gagne. C'est souvent vrai dans une carrière. C'est un peu logique, on fait tellement de matchs. J'imagine que sinon, on n'arrêterait pas d'être sur les podiums. Il a 31 ans, l'Américain. Deux médailles aux Jeux Olympiques, donc, deux fois le bronze. Et cinq médailles au total au championnat du monde. Trois d'argent, deux de bronze. Allez, c'est la contre-attaque qui touche. De toute façon, il n'y avait qu'une lampe. De toute façon, tout. Et la belle riposte là, en prime de Maynard, on l'a vu monter sa main, on va l'avoir au ralenti, regardez l'attaque. J'ai pas l'impression que c'était cette touche là qu'on a vu sur le ralenti. Methoff qui a quand même 6 touches de retard. Une parade riposte qui permet aux Etats-Unis de mener de 7 points. Ça va être compliqué pour les Russes, Brice. On sentait que ça allait venir cette action, parce qu'il prépare beaucoup. Il prépare beaucoup, il n'a pas trop de solutions et ça fait plusieurs fois que Maynard le contre bien sur différentes actions. Allez, la consigne russe qui fait que quand on prend 3 touches de suite, on change de fleuret, ça devient la classique. Et puis on en profite, chose interdite, là il va se faire sermonner l'entraîneur russe. Mais il produit des conseils à son tireur et il n'a absolument pas le droit. C'est uniquement au moment des pauses. Alors apparemment il n'y amène pas les bons fleurets. Voilà, celui-ci ça va être le bon. Et on branche le fil de corps, le fil qui passe dans la manche de l'escrimeur et qui vient se brancher dans la coquille. Moi je pense qu'on ne devrait pas tolérer ça. Ça ne devrait être que s'il y a un dysfonctionnement de fleuret, une lame qui s'est tordue, une tête de pointe, ça doit être vérifié par l'arbitre. Et je pense que... Après ce qui peut être compliqué quand même, c'est si l'escrimeur estime qu'il a une lame qui a pris une mauvaise flèche et qui ne se redresse pas bien. C'est pas évident, mais effectivement c'est tellement flagrant que... Il n'a même pas testé son fleuret. Ah oui, il ne l'a pas testé, il avait juste envie de casser le match. L'attaque de droite, oui. L'attaque de Maynard. Deux préparations, mais c'est Maynard ensuite qui part le premier. Allez, on le revoit au ralenti, on le revoit au ralenti cette action. Ça démarre du côté de l'américain en premier, des jambes et du bras. Ça se joue à... Je ne sais même pas si ça se joue à un dixième de seconde, mais c'était flagrant sur le ralenti. Allez, encore une petite touche à placer pour l'américain et il ne restera plus que deux relais dans cette rencontre. C'est magnifique. Parade riposte en deux temps, c'est-à-dire que Maynard effectue la parade, il riposte pas tout de suite. Il fait une petite feinte pour masquer sa riposte et ensuite il va finir dans le dos. Regardez, parade. Et en fait, le russe pense que ça va finir au ventre et Maynard fait couper en passant par au-dessus pour toucher à l'épaule et dans le dos. Superbe. Alors, la prochaine confrontation, ce sera Milnikov face à Heidkine, Nikitkin. Et là, il n'a pas de choix. Milnikov, il faut qu'il aille chercher des touches. Parce que neuf touches de retard avant le dernier relais, c'est beaucoup. Il va falloir prendre des risques. Et j'imagine que pendant ce temps-là, que ce soit les Italiens ou les Français, on est en train de se concentrer, de se préparer, de s'échauffer dans les salles annexes du stade Pierre de Coubertin pour préparer au mieux la grande finale. ... ... ... ... ... Elle a parlé la riposte. 38, 27. ... ... ... Et ça va vite, ça va vite du côté américain. Voilà. Technique russe, on change de tourée. Ça commence à siffler un peu dans les gradins du stade Pierre de Coubertin. C'est toujours après trois touches. 38 pour les Américains. Il a repris le relais à 35. C'est toujours après trois. C'est vrai. C'est leur code secret. Trois touches, tu chances de pleurer. ... ... Sauf que maintenant, en fait, ça marche plus parce que les équipes en face, elles le savent. Donc, je veux dire, il n'y a plus de surprise en fait. Il n'y a plus de surprise en fait. Allez, une petite touche encore. Et ce sera le dernier relais. Peut-être avec une avance de 13 touches pour les Américains. Si la touche est portée maintenant. Oui, et elle l'est portée maintenant. C'est fini. Enfin, c'est fini. Dernier relais. Dernier relais. Allez, 40-27. Et on saura dans moins de trois minutes maintenant qui montera sur la troisième marche du podium du Challenge international de Paris édition 2022. Bon, on l'avait dit, les Russes sont en reconstruction, enfin recréer une équipe. Donc, ce n'est pas si étonnant que ça de les voir dans une position assez délicate face aux Américains. Je m'attendais à ce que ce soit quand même un tout petit peu plus serré. Ça l'a été plus quand même contre l'équipe de France. Il y a eu plus de... Déjà, les assos étaient plus virulents, plus spectaculaires. C'était plus accroché. Elle n'est pas évidente celle-là à juger. J'aurais été bien embêté à la place de Pascal Maj, l'arbitre français. C'est une prise de fer américaine. Ah oui, pourquoi pas l'attaque d'un Américain. Oui, même si c'est vrai que contre la prise de fer et la touche, il se passe un certain temps. Oui, puis le Russe, il n'a au final pas un comportement offensif sur sa finale. Il fait un peu les deux. Il essaie de toucher mais pas se faire toucher. Ça peut être jugé comme ça. L'arbitre... Confirme sa décision. C'est bien senti de la part de l'arbitre français là. En tout cas, c'est arbitré la française. La contre-attaque ou l'arrêt effectivement qui est portée par le tireur russe. Et oui, Masialas qui démarre trop vite là, trop fort. Et tout de suite Borodachev qui allonge son bras, qui sauve. Et belle attaque là, Borodachev. Il a été patient aussi sur ses petites préparations, ses petits bonds quasi sur place pour ensuite surprendre Masialas. Et oui, la riposte du russe qui ne touche pas. Et Masialas qui en profite pour faire ça en mise. Ça va lui faire du bien à Masialas, une troisième place par équipe. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il retrouve son mordant et sa réussite dans les épreuves individuelles. C'est ce qui lui manque en ce moment. Et oui, Masialas aussi qui perd au premier tour là de ce challenge international de Paris. Et l'attaque offerte là, effectivement, de l'américain. Allez, 43-29. C'est quasi mission impossible pour le russe. Borodachev. Et il porte la trentième couche tout de même. Il reste 2 minutes 4, c'est long. Mais il ne reste plus que 2 touches à porter pour l'américain. Et sur Slack, c'est compliqué de revenir. Une attaquée non valable. Qui va toucher directement à la cuisse. Allez. Vient amener cette pression de Masialas qui oblige le russe Borodachev à déclencher une attaque. Et c'est ce qu'on appelle un contre-temps là, la part de Masialas. Il met la pression pour faire déclencher une attaque ou une contre-attaque de son adversaire. Et il riposte. Allez, il a 14 touches de match. L'américain. C'est confortable. Allez, l'arbitre qui de lui-même va consulter la vidéo. Moi, j'aurais tendance à dire action non valable, attaque non valable de l'américain de Masialas. Sur le ralenti, c'est moins évident. Pour moi, il y avait l'action de Masialas qui n'a pas touché. Ensuite, les deux tireurs repréparent. Peut-être qu'on peut la donner aux russes. Parce qu'il avait fait l'effort de faire tomber son adversaire dans le vide. Certes, il met un petit peu de temps à repartir pour ne pas se précipiter. Il faut voir comment c'est jugé. Ce n'est pas évident. Attaque droite non valable. Attaque droite non valable. Il estime que le russe Borodatchev est par parti ensuite assez rapidement. Il donne l'attaque ou la continuation d'attaque de l'américain. Et la contre-riposte qui va toucher de la part de Masialas. Non, ce n'est pas ça. Ah, contre-attaque d'après. Non, ce n'est pas ça. Ça, ça ne touche pas. Et ensuite, c'est bien Masialas sur cette remise qui touche. Allez, il est en train justement de regarder la vidéo. Notre arbitre principal. Ça va se décortiquer correctement à la vidéo. Et voilà. Et bien, ce seront les Etats-Unis qui monteront sur la troisième marche du podium du challenge international de Paris. Voilà, il n'y a pas eu une forte opposition russe. Les Russes qui ont été meilleurs dans les tours précédents. Voilà, qui positionnent ces deux équipes de haute classement quand même pour le début de saison. Et dans quelques instants, le grand moment de ce challenge international de Paris. Vous l'attendez tous. On l'attend tous. Et notamment Brice en tant que président de la commission Fleuret. Ce match France-Italie, un classico de l'escrime. Un classique du Fleuret masculin qui va nous permettre un devoir du spectacle, c'est sûr. Et puis de l'enjeu parce que, en tout cas de l'intensité dans le match. Parce que quel que soit l'enjeu, un France-Italie, on a envie de gagner des deux côtés des Alpes. Donc ça promet quelque chose de spectaculaire. Brice, vous avez eu l'occasion bien sûr de discuter avec les Tricolores après leur victoire en demi-finale. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit d'ailleurs tous ensemble ? Globalement, je les ai félicités parce qu'il fallait le faire, arriver en finale au CIP ici à Paris. On sait que c'est une compétition par équipe qui est compliquée pour les Français. La dernière fois qu'ils ont été en finale, c'était en 2005. Et ils ont gagné. Donc voilà, c'est une chose complète difficile à gérer. On tire devant son public, sa famille, ses proches, ses amis. On est attendu, on a envie de faire plaisir. Ils sont champions lympiques en titre. Donc voilà, j'ai trouvé qu'ils ont bien géré cette pression. En plus, une composition d'équipe nouvelle, sans Erwan Lepechou qui a arrêté sa carrière. Et on connaissait la valeur d'Erwan notamment en tant que finisseur. C'est Enzo Lefort qui a endossé ce rôle de finisseur aujourd'hui. Il l'a plutôt bien fait. Plus de pression du coup pour lui. C'est encore plus difficile parce que ce qu'on demande finalement à ce rôle de finisseur, c'est de mettre la 45ème touche. C'est ça son rôle, son job. Et voilà, une équipe en plus un peu nouvelle puisqu'on a fait monter Alexandre Sidot, un jeune tireur de l'INSEP, du Groupe France. Groupe France encadré par l'entraîneur national Emric Clot, accompagné de son adjoint Amir Shabak-Ezaz. Donc voilà, une équipe de France qui a envie de gagner ici à Coubertin. Ça va être chaud face aux Italiens. Pareil, équipe d'Italie en reconstruction. Il n'y a pas les cadres qu'on a pu connaître comme un Kassara qui s'est arrêté d'ailleurs dès le premier tour de la compétition individuelle. On va découvrir des tirs. Bien sûr, il y a Garozzo, champion olympique à Rio en 2016, vice-champion olympique à Tokyo en 2020. Daniele Garozzo. Focconi également. Focconi, effectivement le numéro 1 mondial. Et puis il y a du jeune, Marini. Vous allez voir, vous allez découvrir. Focconi qui avait fait du mal hier dans l'épreuve individuelle au français. Il en a battu plusieurs. Donc il va falloir évidemment le surveiller. De toute façon, c'est le numéro 1. Donc évidemment, on est attentif du côté tricolore à ce tireur. Et puis, on a eu la chance de voir quand même une grande équipe de France. Aujourd'hui, Julien, Maxime, Maxime Potti, qui vraiment ont tenu la dragée haute dans cette équipe de France. C'est Enzo Lefort. On parlait de finisseur. Effectivement, on avait l'habitude de voir Erwan Lepechou finir tout simplement parce qu'il était capable de remonter des scores incroyables. C'était vraiment quelqu'un qui, mentalement, était un finisseur. Le finisseur rêvé, l'un des meilleurs au monde, sûrement. Enzo a fait office jusqu'à présent de finisseur, peut-être encore tout à l'heure. Néanmoins, j'imagine qu'on va essayer de tourner un petit peu dans ce rôle dans l'équipe de France. Ça va être un petit peu en fonction des adversaires, un peu au cas par cas, j'imagine. Oui, je pense quand même qu'il faut qu'on trouve un tireur capable de supporter cette pression pour finir. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, c'est Enzo Lefort le plus expérimenté, le plus régulier, donc c'est à lui que revient ce rôle. Et puis derrière, il faut surtout trouver des tireurs qui sachent mettre Enzo dans de bonnes conditions, qui sachent lui donner le dernier relais avec des touches d'avance. Voilà, le finisseur, il a aussi besoin de toute la confiance de l'équipe. Et c'est toute une mécanique de confiance, de relais qui doit fonctionner. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, ça a bien fonctionné. Allez, la présentation dans quelques instants des finalistes de ce challenge international de Paris, dans l'épreuve par équipe. On commence évidemment par accueillir les arbitres. Et dans quelques instants maintenant, on va probablement commencer par l'équipe d'Italie, qui va rentrer sur cette piste si prisée de l'escrime international. en plein cœur du Stade Pierre de Coubertin, le temple de l'escrime en France. Et on commence par la présentation des Italiens. avec, vous l'avez vu, Garosso, Marini, Bianchi. Et Focconi, les voilà, les Italiens. Et l'équipe de France, championne olympique, en tout cas à 90%, puisqu'ils sont trois représentants dans cette équipe à avoir décroché à l'or à Tokyo. avec Enzo Lefort, l'un des leaders de cette équipe, Julien Mertin, qui a vraiment fait un superbe match en demi-finale face aux Russes. Maxime Potti, qui arrive sur la piste. Et le jeune, Alexandre Sidot, qui, comme Enzo Lefort hier dans l'épreuve individuelle, s'est incliné seulement en quart de finale, ce qui lui a permis de décrocher son ticket, sa place dans cette équipe de France. Et là, l'ambiance dans le Stade Pierre de Coubertin va monter d'un cran pour cette finale. Allez, c'est parti. On va se saluer. Ouais, le petit salut habituel avec le petit cri de guerre. Du côté italien... Ah non, on n'a pas fait de petit cri de guerre. On s'est juste salué. Non, mais c'est après que ça va crier. Voilà. C'est pendant le match. Allez, la concentration. Et les encouragements du côté français. Voilà. On n'a pas compris ce qu'ils se sont dit. Mais en tout cas, ils se sont encouragés mutuellement. Il y a un petit mot en particulier qui est utilisé par cette équipe de France avant les matchs. Là, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais en gros, cette technique, c'est surtout pour un moment, crier un petit peu fort, relâcher. Finalement, se toucher, montrer qu'on est ensemble, qu'il y a de la cohésion, qu'on est solidaires et qu'on va aller à la guerre entre guillemets ensemble. Donc voilà, c'est pour relâcher un peu la tension et le stress avant de monter sur la piste. Allez, la pression, elle doit être importante, même si nous sommes en début de saison, que nous sommes à la première épreuve internationale d'envergure après les Jeux Olympiques. Mais du côté français, on a envie de prouver qu'on est toujours très en forme. Et du côté italien, on a envie dans cette jeune équipe de se dire, nous sommes toujours présents malgré le changement. Et cette rivalité qui existe depuis très très longtemps au fur et à mesure les deux pays qui va encore rajouter une petite couche d'envie des deux côtés, d'aller chercher cette médaille d'or sur le challenge international de Paris. Et Enzo Lefort va débuter l'assaut face à l'italien Tommaso Marini. Allez, c'est reparti pour neuf assauts de cinq touches. Chaque relais dure trois minutes, vous le savez maintenant. Allez, c'est deux grands gabarits. Enzo Lefort, ça fait évidemment plus d'un mètre quatre-vingt-dix, ça doit faire un quatre-vingt-douze. Et Marini, c'est peut-être encore plus grand. Ça touche directe pour Enzo Lefort. Attention, c'est bien défendu de la part de l'italien. Il s'est fait toucher une fois en cible basse et cette fois-ci il a défendu. Allez, la riposte non valable dans le bras armé de l'italien. Un italien qui avait remporté une épreuve, on va dire, du monde B, en tout cas satellite, au Danemark en octobre dernier. Et là qui a poussé une belle attaque avec une préparation lente, bien amenée, bien masquée. Une attaque directe et là, c'est l'attaque d'Enzo Lefort qui touche. Ouais, c'est très très bien décomposé ça. Une petite marche à l'angement du droit. Et attention, l'attaque touche pas, il a le droit à sa riposte du coup l'italien. Il a le droit de repartir. Et on a entendu Emeric Clot, l'entraîneur national, qui lui a dit, si tu pars comme ça, c'est pas pour finir en bas, mais c'est plutôt pour lui l'atter l'épaule. Alors, dans le jargon, ça veut dire vraiment envoyer un coup fort en coup lancé à l'épaule. Évidemment, c'est pas l'intention de faire mal. Ah, ça passe. La pointe du fleuret d'Enzo Lefort qui passe à côté du plastron. Il faudrait qu'il change de cible, Enzo, là. Il va depuis plusieurs fois en cible basse au ventre. Il faudrait qu'il trouve une cible plus haute pour être sûr de toucher. Et c'est aussi une cible plus proche pour lui, plutôt que de descendre en dessous. Voilà la prise de fer, la prise de fer, elle est de Enzo Lefort, évidemment. Marini, évidemment, qui demande la vidéo parce qu'il pense que c'est lui qui prend le fer. Il considère ça comme une parade riposte. Mais c'est vrai que là, sur le ralenti qu'on vient de voir, on voit plus l'initiative du Français. Et voilà, l'arbitre qui confirme, la touche est accréditée pour le plan tricolore. Ça fait 3 partout. Toujours l'attaque qui touche, évidemment. Il n'en a pas profité, l'Italien, il n'a pas réussi à prendre le fer. Donc au final, il fait une contre-attaque. Il n'a pas repris la priorité. Enzo qui touche en surface valable. Allez, attention à ce faux rythme de Marini. Ça peut surgir vite et loin. Voilà, je la sentais venir celle-là. Elle est bien amée, elle est bien masquée à chaque fois. Ça fait deux fois qu'Enzo se fait surprendre. Allez, reprend la main. Enzo à 3 d'imposer le rythme. Ouais, c'est dommage. Simultané, une seule lampe. Et c'est celle de l'Italien 5-4. Allez, ça va être Maxime Potti d'entrer en piste face à l'un des meilleurs tireurs du monde. Daniele Garozzo, champion olympique à Rio en 2016 et vice-champion olympique à Tokyo en 2020. Allez, deux fois champion du monde également l'Italien. Et une médaille de bronze aussi toujours sur les mondiaux. Et pareil, Maxime Potti, tout au long de la journée, lorsqu'il a tiré, il a pu faire la différence sur certains relais. Espérons qu'il reste sur cette énergie pour cette finale. Une petite touche d'écart. Maxime qui revient de blessure donc il a quand même aussi peu d'entraînement dans les jambes. Il a un peu trop marché, Maxime Potti. Ouais, un peu rapide. C'est ça. Un peu grand et un peu rapide, il s'est retrouvé trop près, il n'a pas réussi à ajuster. Allez, c'est non valable. Allez, bien sur Gila. Garozzo qui avait bien préparé, il se rapproche doucement, c'est son style de jeu. Vous allez voir, c'est toujours ça. Il se rapproche très lentement, le bras un peu court, la pointe extérieure. Et attention, les ripostes, elles tombent. Garozzo qui a 29 ans, il a déjà quand même beaucoup d'expérience avec lui. Maxime Potti, lui, à 28 ans, ils ont quasiment le même âge. Et la contre-riposte de l'italien qui touche. Ouais. On a vu une parade du français, mais la riposte n'a pas touché tout de suite. Allez, attention, ne pas laisser filer les points. Quatre points d'avance déjà pour les transalpins. Même si nous ne sommes que dans le deuxième relais, il n'y a pas le feu encore, mais attention. Oui, l'attaque française. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Effectivement, Maxime Potti part probablement en premier des jambes, mais un peu, il va raccourcir le bras. Et Garozzo, il va tout droit en allongeant son bras. Donc c'est pas si évident que ça. C'était compliqué de voir sous l'angle de la caméra du ralenti. L'action était un peu cachée. On avait Maxime Potti de dos. Il prend le temps, l'arbitre, c'est normal. Chaque touche est importante, regardez. Cette fois, on l'a de l'autre côté, l'action. Merci Antoine Cocard, le réalisateur. Maxime part vraiment en premier, du haut du corps, des jambes. Est-ce qu'il va être pénalisé par son bras qui se raccourcit ? Ah, c'est vraiment là... Mais il s'arrête pas, donc... Je pense qu'il est là, il revisionne plusieurs fois. Il doit y avoir discussion entre les deux arbitres. Quoi qu'il arrive, c'est l'arbitre central qui prend la décision finale. Même si l'arbitre vidéo lui donne un avis contraire. Il peut rester sur son premier jugement. Maxime Potti qui est licencié. Il a été, je pense qu'il est encore, au mousquetaire d'ici les Moulineaux. N'hésitez pas, si vous découvrez l'escrime, à rejoindre un club, à venir essayer. Il y a forcément un club d'escrime près de chez vous et vous pouvez essayer le fleuré, l'épée, le sabre. En fonction de vos envies. Mais c'est un sport qui fait travailler à la fois l'esprit et le physique. C'est en cela qu'il est vraiment intéressant, ce sport d'opposition. Il s'égase un peu l'italien. Et il y a un carton. Alors pourquoi il y a un carton du côté français ? Parce que Maxime Potti s'est retourné, donc il a tourné le dos à son adversaire. C'est une action dangereuse. On découvre le derrière de la tête, la nuque. Et surtout, du coup, on empêche son adversaire de riposter convenablement. Allez, Maxime, là, qui a du mal sur Daniele Garozzo. Ça va être dur, cette rencontre face aux Italiens. Là, pour l'instant, les Italiens sont vraiment nettement devant, à la fois au score, mais aussi dans l'attitude, presque. Allez, c'est Julien Mertin, maintenant, qui rentre en piste. Et l'équipe de France qui vient de procéder à un changement pour la suite. Ils vont faire rentrer, du coup, Alexandre Sidot à la place de Maxime Potti. J'ai aperçu à l'entraîneur national Henrik Plot faire signe aux arbitres. Alors, c'est vrai qu'il manquait un peu, peut-être, de compétition, là, Maxime. Et puis, c'est l'occasion, même si on est en finale, d'un grand tournoi, de faire tourner un peu les équipes aussi. Et après, la belle performance, c'est-à-dire le quart de finale d'Alexandre hier. Il ne faut pas hésiter à le faire rentrer. Oui, complètement. Puis, on a besoin de tester Alexandre Sidot, là, sur un match, sur une finale, dans des conditions un peu sous pression. Et puis, face aux meilleurs mondiaux. Et donc, très bon test pour Alexandre Sidot, tout à l'heure, là, face aux Italiens. Allez, Julien, qui connaît par cœur tous ses tireurs. Julien Mertin, qui est évidemment dans cette équipe de championnes olympiques à Tokyo. Allez, une 11e touche portée par l'Italie. Julien qui doit redresser sa lame. Je ne suis pas sûr qu'il demande la vidéo, Julien, sur cette action. Pour moi, c'est Bianchi, l'Italien, qui repart en premier. Julien ne repart pas assez tôt. C'est dommage, il avait fait l'effort. de faire tomber l'attaque italienne dans le vide, mais il repart pas assez tôt. Allez, ça fait 11-4 pour les Italiens. Allez, ça touche direct, là, pour Julien Mertin, une attaque offerte. Il s'appuyait sur la lame de son adversaire pour porter son attaque. Guillaume et Bianchi, qui a 24 ans et qui a été pour la première fois sur un podium de Coupe du Monde en 2018. C'était à Bonn. Et il a l'heure par équipe dans les championnats d'Europe des moins de 23 ans en 2018. Superbe, superbe, ça s'est bataillé avec une première action. Il a tenté de toucher dans le dos, Julien. Regardez, ça ne touche pas. Et il ne s'arrête pas. Ça aussi, le secret d'escrime, ne jamais s'arrêter. Il est resté au combat, même au corps à corps. Et puis, on voit que Julien n'a pas dépassé son adversaire. Il est resté sur la même ligne. Donc, le combat pouvait continuer. Il s'est fait surprendre en milieu de piste, là, Julien. Il faut recoller, là. On est loin. On s'y touche déjà. Il s'y touche, au bout de trois relais seulement. Allez. Une touche qui accroche. Allez, va falloir défendre Julien. Pas craqué. Là, il a craqué, malheureusement, Julien. Il fait une attaque dans l'attaque. Pour moi, c'est l'attaque de l'italien qui touche. J'entends que le public français n'est pas d'accord. Mais peut-être pas complètement objectif non plus. En même temps, Julien non plus. C'est vrai que c'est aussi un problème d'ongle de caméra. Allez. C'est une troisième touche portée par les transalpins. Et c'est non valable. Allez, pas de touche après dépassement, là. Julien Mertin qui, en plus de sa médaille d'or olympique par équipe de Tokyo, a trois médailles mondiales à son actif, dont un titre de champion du monde. Une médaille d'argent et une médaille de bronze. Alors, cette action n'est pas évidente. Arbitrée, on va voir. Julien fait une première recherche de fer. Je ne suis pas sûr qu'il ait du fer. Donc, il peut être pénalisé par le mouvement de bras que vous avez vu. Parce qu'il recherche le fer, mais il n'a pas de fer. Donc, voilà. C'est ce que lui dit l'arbitre. Il lui dit préparation. Malheureusement, c'est ça. C'est juste. C'est ça aussi Coubertin. On est derrière les Français. On perd un petit peu d'objectivité. Mais c'est de l'ambiance. En tout cas, les Italiens sont nettement devant pour le moment. 14-7. Alors, qui prend le fer ? C'est l'Italien. Là, il n'y a pas de discussion. Et ça fait 15-7. Allez, il va falloir tout de suite redresser la barre. Même si, une fois de plus, il ne faut pas se précipiter. Il faut grignoter les touches. Mais là, il y a un écart trop important pour un début d'un troisième relais seulement. Allez, Maxime Potti qui va rencontrer le remplaçant de Maxime Potti. Alexandre, évidemment. Cido, quart de finaliste hier, qui a remplacé Maxime Potti. Et qui rencontre Marini. Allez, ça va être intéressant de l'observer. Vous le connaissez, Brice. Mais nous, on l'a découvert. En tout cas, moi, je l'ai découvert hier sur l'individuel. Oui, Alexandre, j'ai eu l'occasion plus de le coacher en individuel sur son tableau de 32 face à un Autrichien. Et puis, depuis ce matin, il réalise vraiment de belles choses. Voilà, c'est bien tout de suite au préalé d'essayer d'imposer quelque chose, de ne pas regarder ces Italiens, de ne pas se laisser faire. C'est un bon test pour Alexandre Cido. On est mené. Il faut une réaction. Allez, il faut de la fraîcheur, de la fougue de la part de ce jeune tireur. Et c'est bon, ça marche. Une première touche. Ah oui, j'ai bien compris qu'il allait se faire piéger, entre guillemets. Et c'est lui qui a piégé son adversaire. Avec ce bras bien raccourci. Alors, si vous entendez des encouragements à les Philippes, c'est parce que Philippe, c'est son surnom, bien qu'il s'appelle Alexandre. Il faut nous expliquer. Ouais, c'est les délires du groupe France de l'INSEP, ça. Ah, dommage, il rate, là. Il finit pas assez tôt. À l'INSEP, on sait s'amuser, hein, pardon. Ouais, tous les tireurs ont un surnom. Alors, en général, c'est pas forcément un surnom qu'on apprécie. Celui qu'on aime bien et celui qu'on aime moins. Moi, je me souviens, c'était Poulet. Ouais, le premier, c'était Poulet. Il y en a eu plusieurs. Poulet, il y a eu... Il y a eu Brissou, Brissouné. Il y a les Italiens qui m'appelaient Briccio ou encore Hachuga. Hachuga, c'est un peu comme Poulet. Hachuga, ça veut dire Anchois en italien. D'accord. Parce que, ben voilà, je suis entré tôt en équipe de France à 19 ans. Donc, j'étais encore un petit peu, un peu Poulet, voilà. Un peu frêle. Ah, ça repart de gauche, mais ça ne touche pas. Attention, attention, 10 points d'Eicard. L'Itali, largement devant dans cette finale. On attend la réaction des tricolores. Alexandre qui demande à vérifier son fleuret. Il faut lâcher devant, loin. C'est bien d'essayer de mettre du rythme comme ça pour Alexandre, de ne pas rester dans le rythme un peu statique. Le faux rythme de son adversaire, c'est dommage. Il est bien à la contre-riposte, là, l'Italien Marini. Il enchaîne bien. Ah oui, il n'est pas du tout mis en difficulté pour le moment, l'Italien. Ils sont très forts, les Italiens. Ils sont tous très forts, là. Alors, on le voit. Oui, ils ne commettent pas d'erreur. Ils sont tous très relâchés. Allez, celle-là, elle est bonne pour les Français. Une belle parade riposte dans le dos. Allez, il en faudrait encore une petite touche par touche. Voilà, encore dans le dos. Elle est belle, elle est belle. Elle est très belle, même. Alexandre Sido qui met la pression. Vous allez voir, ça va finir dans le dos de son adversaire. Hop, il a raccroché le A de Italia. Il a tenté la même chose, mais il est parti après son adversaire, Alexandre. Allez, ça le vaut le coup de demander la vidéo, évidemment. On ne sait jamais, mais bon. Regardez, le ralenti. Il va chercher dans le dos, mais l'Italien, clairement, est parti déjà. Oui, et puis on va voir un petit mouvement de main et de pointe d'Alexandre Sido, justement, pour ajuster dans le dos. Et c'est une préparation. Il va être sanctionné. On demande toujours à mettre le masque. L'arbitre a donné sa décision. Voilà, 20-10 en faveur des Italiens. C'est dur pour le moment pour nos Français. Et nous sommes à mi-parcours. Un quatrième relais. Et c'est Enzo qui rentre à nouveau en piste. Enzo le fort. qui sait que tout à l'heure, il devra terminer cette finale. Donc il n'a pas envie de tout à l'heure se retrouver avec un trop grand déficit de touches. Il va falloir commencer à remonter dès maintenant, dès ce cinquième relais. Et oui, sur Bianchi. La difficulté, c'est que certes, il y a des touches, mais il ne faut pas prendre trop de risques non plus. Il faut essayer de grimper au fur et à mesure. En fait, il faut essayer de regagner des relais. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller en 25. Bien sûr, l'Italien, il va en 25. Mais pour Enzo, c'est peut-être essayer de mettre 5 touches et que l'Italien n'en mette que 2 ou 3 en 3 minutes. Donc c'est revenir dans une spirale positive de relais gagné. Et il faut toucher pour ça, mais je pense que ça va être bon puisque l'Italien, la remise, ne touche pas et c'est celle d'Enzo Lefort qui touche. Allez, une première. Valenzo. Allez, allez. Allez, allez. 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 Attention. Et là, la consigne a été donnée à l'Italien à Bianchi de ne pas subir les attaques d'Enzo Lefort, de plutôt faire le jeu vers l'avant, mettre la pression. Allez. Allez. L'attaque non-valade directement. Touche à l'épaule, mais pas sur le plastron. Attention, l'attaque de Bianchi qui touche. On a vu au préalais une préparation d'Enzo Lefort, qui n'est pas suivi d'une action. Il est sanctionné, du coup, il perd la priorité. L'attaque du tout. Elle est souvent un tout petit peu court, là, sur ses actions, Enzo. Lui qui, pourtant, a une grande allonge et va chercher loin. et dommage ça va payer là ce travail c'était normal sur l'avant-bras de l'italien il ya refait une préparation et de le fort et oui il est sanctionné l'attaque de l'italien non c'est assez clair c'est assez clair et d'ailleurs c'est ça regardez le ralenti fait il se bloque un peu du bras ça part pas tout de suite et il fait deux petites trois marches sur place et pendant ce temps là bien qu'il vit il va vers l'avant il allait au il faut rappeler qu'il ya voilà il ya un fil de masse sur les sur les fleurets et depuis quelques temps maintenant pour que là la bavette soit soit valable donc elle est reliée par un fil à la plastrie et donc dès qu'il ya contact de la pointe adhère ça s'allume valable non pas de touche allez ça va être sanctionné il ya un arbitre et des arbitres sur le côté effectivement il est sanctionné parce qu'on ne peut pas éviter la touche en sortant de la la piste on doit rester sur la piste à l'attaque de droite qui allume tout seul et les italiens qui continuent poursuivre sur leur leur avance allez c'est à enzo le fort là de faire le jeu il faut pas qu'ils subissent il prend le faire c'est non valable à enzo encore une minute 37 à disputer dans ce relais faudrait aller chercher quelques points encore voilà c'est dommage en tout cas c'était bien sur le rythme mieux amené plus percutant et il ya qui demande guillaume et bianchi qui demande une petite bombe de froid avec la pointe du fleur est touché ou d'a priori il faut un peu insister sur la pub des scrims parce qu'elle est quand même épaisse cette tenue allez c'est reparti avec un stade pierre de coubertin qui aimerait voir la réaction des français porté pour le moment dans ce relais par enzo le fort ils sont plus dans le jeu les étudiants je trouve clairement là à les français qui ne sont pas montés sur la marge du podium dans l'épreuve par équipe depuis 2005 il était dans cette église et dans cette équipe à brise billard allez c'est important même pour enzo là de remettre quelques touches ça va trop vite des jambes est-ce que ça va simplifier des jambes brise ou c'est des trop grandes marches ouais c'est ça mais en fait il est pris par son inertie vers la vers l'avant donc c'est des grandes marches un peu trop vite et il n'arrive pas à rattraper du bras il faut vraiment réussir à être plus plus fluide plus calme vers l'avant pour avoir une pointe un bras vivant et qui qui peut déclencher au moment où la cible se découvre c'est dommage parce que là encore une fois il reprend l'initiative enzo en faisant une belle parade il monte sa main en prime pour essayer d'ajuster et bianchi l'italien qui se défend bien parce qu'il se rapproche pour éviter cette touche sans faire de fautes de fautes pardon et magnifique parce que c'est beau parce que l'italien attaque il est paré tout de suite il va défendre le dos vous allez le voir il attaque il est paré et il défend tout de suite le dos pour contre riposter superbe et je me demande même si c'est pas une touche de seconde intention donc une fausse attaque de l'italien pour tout de suite défendre et contrer c'était très bien aller 25 12 en faveur des italiens le retour de julien mertin sur cette piste allez allez c'est le sixième relais les tricolores il faut il faut réagir et du côté d'italien c'est garozzo qui revient daniel est de son prénom champion olympique en 2016 allez elle est bonne celle-là pour julien mertin alors l'italien qui dit qu'il a été un peu bousculé mais bon il n'y a pas de souci a priori c'est dommage il rate la suite julien là c'était bien fait pourtant et s'en est fallu le peu moi parce que julien fait l'effort justement de pas partir trop vite de faire des petites marges de préparation et au moment d'ajuster il a la cible et ça part pas assez franchement dommage parce que tout le travail de préparation était bon attention la parade la riposte il rate jamais garozzo quand on est pris dans son fer c'est compliqué là d'en sortir 27 13 il ya le feu 1 du côté berthin avec une équipe italienne qui domine notre icolore et on veut voir la réaction il reste plus que trois relais dans cette grande finale du challenge international de paris et il y en a qui touche pas encore là on voit garozzo qui refuse de reculer qui bloque la distance qui fait passer la pointe de julien mertin très difficile à toucher cet italien voilà et c'est garozzo qui alors moi je le voyais pas comme ça moi je voyais la prise de fer de l'italien qui touche à l'arbitre roumain monsieur georges flory voit alors on va voir il ya deux prises de fer simultanées ce qui peut pénaliser garozzo c'est qu'en fait au départ il a une première prise de fer et ensuite les deux tireurs reprennent le faire ensemble donc vous pourrez penser que il peut la redonner à julien mais c'est pas évident allez la décision de l'arbitre le point est attribué à julien mertin ouais c'est ce qu'il a expliqué il a dit qu'il a fait un signe de deux aux italiens ça veut dire qu'il a une première prise de fer et ensuite il y en a une deuxième et il la donne à julien mertin allez julien il faut continuer mais c'est l'italien finalement qui a raison sur cette action la première attaque de julien mertin ne touche pas il a droit à sa riposte il considère que c'est la ligne toujours l'attaque de gauche du français l'arbitre il n'y a pas une prise de fer de l'italien donc ça fait 29 15 il était en posture difficile il fallait absolument pas sortir de la piste pour julien et puis voilà il s'est fait prendre et ça fait 30 à 15 15 touches d'écart nous sommes dans le septième relais il est fort Garozzo dès qu'il est à la parade compliqué de lui reprendre le fer allez Daniele Bianchi qui revient pour l'italie face à Maxime Potti la France avait donc fait ce qu'on appelle un changement tactique c'est à dire qu'ils ont fait rentrer Alexandre Sidot à la place de Maxime peut-être à la place de Maxime sur un match alors expliquez nous parce que on a dans l'idée qu'on ne peut faire qu'un changement dans une rencontre alors effectivement avant c'était le cas et aujourd'hui on a le droit à un changement tactique c'est à dire qu'on fait rentrer le remplaçant juste sur un relais et il ressort et il redonne la place au tireur qui avait été remplacé voilà c'est un petit joker sur un relais d'accord et ça c'est valable dans toutes les épreuves internationales dorénavant ? oui sauf aux Jeux Olympiques voilà c'est toujours un peu particulier aux Jeux Olympiques notamment c'est une histoire de remplacement et puis c'est la seule épreuve aussi où on tire une troisième place les JO dans l'épreuve individuelle en tout cas allez le ralenti c'est une préparation de l'italien et une attaque sur la préparation du français pour moi il y a deux tireurs qui font deux préparations au préalé qui se bloquent et qui repartent plus ou moins ensemble allez c'est bien c'est pour nous ça fait nos affaires donc on en a besoin de touches 32-16 attaque de gauche oui il va donner en fait effectivement Maxime Foti part en premier des jambes mais il raccourcit le bras et l'arbitre a tendance à donner du coup une attaque sur la préparation de la part de l'italien allez le ralenti ça me paraît sévère quand même regardez ah oui il y a quand même c'est vrai qu'il raccourcit le bras et il fait une ou deux marches de trop Maxime mais en tout cas c'est clair qu'il part en premier et voilà l'arbitre qui change de décision et qui a très bien cette touche au français 17-32 allez il faut commencer vraiment à remonter il n'y a plus d'autre choix pareil c'est Maxime Foti qui démarre en premier pour moi c'est lui qui démarre des jambes il s'arrête pas il finit son action c'est un peu la même action que tout à l'heure donc s'il démarre s'il est logique normalement l'arbitre devrait donner la même décision en tout cas s'il donne l'inverse je ne comprends pas la cohérence et en plus c'est Maxime Foti qui fait partir l'italien on voit Maxime faire un mouvement un petit peu rapide pour faire déclencher son adversaire et Maxime continue et finit son action c'est pas normal ouais là c'est bizarre parce que c'est vrai que c'est quand même une action très similaire à la précédente bon écoutez 33-17 pour l'Italie qui a pris le faire au dernier et la parade riposte de Maxime Foti qui demandait en plus un carton jaune pour sanctionner l'italien qui se protège un peu avec son bras, son masque alors est-ce que c'est la première action qui touche ? c'est pas sûr c'est pas sûr que ce soit la première attaque de Maxime Foti on va essayer de le voir en ralenti la main haute il passe en dessous c'est peut-être la remise d'attaque donc je suis pas sûr que ça touche direct ce serait plutôt l'italien qui a raison l'attaque finalement n'aboutit pas c'est une remise qui touche et donc c'est l'italien qui aurait repris la priorité voilà c'est ça c'est effectivement l'italien bon on l'a constaté au ralenti quand même Brice allez 34-18 il est trop sage ce match je trouve ouais ouais il s'est pas emballé hein il s'est pas emballé ce match il faut le rentrer dedans là les italiens allez c'est maintenant qu'il faut essayer de verser la tendance en tout cas au niveau du rythme il n'a pas de vidéo il n'a plus de vidéo il n'a pas le droit de demander la vidéo ça ne peut pas être autorisé par l'arbitre sauf si l'arbitre décide de lui-même d'aller regarder la vidéo alors là faut m'expliquer parce qu'il y a qu'une lampe donc euh... ouais mais euh... pardon Garozzo Bianchi l'italien demande la vidéo sauf que l'arbitre n'a pas allé voir la vidéo il n'a plus de joker vidéo bien sûr mais pourquoi elle demande la vidéo l'italien ? il estime que Maxime Ponti a apporté sa touche en dehors de la piste d'accord allez 34-19 allez Maxime ah dommage là ça touche pas et c'est une 35ème touche portée par Bianchi allez Julien le défi est d'importance hein c'est le 8ème relais c'est l'avant-dernier Brasso de cette finale il va falloir emballer un peu hein les choses même si voilà faut pas faire n'importe quoi mais c'est vrai que ça a manqué d'intensité finalement par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer bon il faut dire qu'on manque de compète peut-être hein on est quand même en début de saison enfin après les jeux il y a eu une longue période d'interruption et ça se ressent peut-être sur la piste ça va peut-être vous choquer mais je me trouve un poil trop respectueux ah ouais je pense qu'on peut mettre un peu plus de combat d'intensité de révolte en tout cas pour les faire douter leur entrer dedans les énerver les agacer aussi utiliser un peu plus l'ego et là on est trop dans le jeu dans le rythme des Italiens allez ça touche direct pour Julien Mertin c'est bien le problème le problème le problème c'est que Marini il a fait une faute de combat il met le masque le bras non armé pour se protéger et que l'assesseur vidéo ne dit rien ne lève pas le bras et je suis désolé mais ça se voit sur le ralenti c'est flagrant il essaie de diminuer largement la surface valable tout simplement en se protégeant avec son bras et son masque alors même si le français parvient à toucher ça doit être sanctionné une fois encore on a l'arbitre est allé voir le le vidéo arbitre voilà une nouvelle fois sous un autre angle alors c'est un petit peu plus caché on est un petit peu plus éloigné mais il se penche et il se protège avec le bras armé il est à la limite de la faute donc moi je pense que c'est sanctionnable en tout cas l'arbitre visionne à de nombreuses reprises en ce moment la vidéo il passe son temps devant la télé il a pris l'abonnement voilà bon en même temps je crois qu'il y a un problème technique puisque je suis un tout petit peu déplacé pour voir l'écran et c'est pas tellement qu'il regarde plusieurs fois la vidéo c'est que pour le moment il n'arrive pas à revisionner il y a un petit problème technique donc il est en attente de pouvoir revisionner cette action l'arbitre et son collaborateur arbitre vidéo en tout cas s'ils n'arrivent pas à revisionner ils vont devoir continuer le match sinon ils peuvent être devant leur écran on n'a plus le ralenti ils peuvent être devant leur écran sur leur télévision sur leur plateforme sur leur smartphone allez 35-20 il faudrait pas que cette interruption bon en même temps si elle casse un petit peu le rythme du côté transalpin on va pas s'en plaindre mais bon on a envie d'avoir un match fluide et de ne pas être embêté par des problèmes techniques voilà c'est pas résolu la vidéo mais on reprend l'action allez 35-20 2 minutes 51 à disputer dans ce huitième et avant dernier relais finalement on attend que le problème d'arbitrage vidéo soit résolu il n'y en a pas eu du tout durant le week-end de problèmes de ce type et il y en a un pendant la finale c'est toujours particulier les rencontres France-Italie on vous l'avait dit souvent c'est un petit peu plus intense dans le rythme dans l'engagement des deux côtés d'ailleurs et là c'est la technique qui s'en mêle en fait le sujet c'est que vu que les français ont demandé la vidéo mais que la vidéo n'était pas disponible les français veulent bien savoir qu'ils conservent tout de même leur joker vidéo sur une prochaine demande parce que si effectivement on est déjugé à la vidéo on perd son joker mais à partir du moment où il n'y a pas de vidéo disponible on le conserve sinon l'arbitre vidéo peut nous rejoindre un peu ce commentateur elle est bien défendue là de la part de Marini et on met tout de suite sa pointe dedans pour trouver la cible c'est beau cette touche portée en coup lancé et qui vient toucher à l'épaule et il est grand en fait on ne voit pas partir et ça va loin et il défend bien en plus belle parade riposte grosse domination sur ce relais de l'italien et sur le match globalement des transalpins il n'y a rien à dire encore parade riposte là la part de Marini ça fait mal là ça fait mal ça fait mal c'est dommage c'est pas la finale qu'on aurait espéré c'est sévère là c'est sévère après voilà il n'y a rien à dire les italiens sont vraiment plus forts sur sur cette rencontre c'est la réaction française qui manque un petit peu et la parade riposte de Marini qui touche et voilà ça fait 40-20 points d'avance avant le dernier relais c'est mission impossible là pour les tricolores mais en tout cas on a envie de voir un beau dernier match si vous nous rejoignez seulement maintenant sachez que voilà nous avons une soirée d'escrime un petit peu plus longue que prévu ça perturbe peut-être un petit peu votre programme on en est désolé mais c'est pour la bonne cause pourquoi parce que c'est une rencontre France-Italie un match de finale de la coupe du monde à Paris le challenge international de Paris au stade Pierre de Coubertin et ça valait le coup de suivre à la fois la petite finale tout à l'heure remportée par les américains et maintenant ce match qui tourne depuis le début largement en faveur des italiens c'est le dernier relais on s'arrêtera à 45 touches et c'est Enzo Lefort le champion olympique par équipe qui a la charge quasi impossible de remonter mais en tout cas qui qui a au moins sur les épaules la pression d'aller grappiller des touches et ne pas finir sur 20 touches voire plus d'écart ce serait très très sévère et là l'enjeu pour Enzo Lefort c'est c'est de mettre un poil plus de touches que Garozzo on sait que Garozzo a priori va mettre ses 5 touches pour aller en 45 mais pour Enzo c'est intéressant de travailler ces matches là il va le rencontrer de nouveau Malheureusement c'est l'attaque là de l'italien qui touche il ne s'arrête pas ouais parce qu'au delà du score final le résultat est quasi pourri d'avant c'est quand même de voir la différence de points dans une même rencontre pour voir l'opposition et là Garozzo reste pour le moment leader 2 points à 0 dans son relais et 42-20 au total et il continue il continue avec une pointe toujours aussi précise et tout dans toutes les cibles il n'a pas fait un non-valable encore 3 touches 3 touches 3 valables c'est dire la précision de sa pointe elle va pas finir sur un 5-0 quand même elle est seulement valable pour Enzo 4ème touche de suite pour Daniel Egarozzo sur face valable incroyable pas une non-valable 4 touches d'affilée et c'est le point du match 5 touches 5-0 déjà face à Enzo et puis aucune non-valable incroyable et l'Italie qui s'impose sur un score très largement en leur faveur 45-20 incroyable on est déçu Brice bon on n'est pas surpris de voir une Italie qui gagne on le savait ils sont très forts bon voilà c'est un peu la réaction des Français qui a manqué j'imagine que vous allez largement débriefer avec le staff avec l'équipe mais voilà il a manqué quelque chose c'est le final alors qu'on avait vu un très beau parcours des Bleus tout au long de la journée c'est pour ça qu'on reste un petit peu sur notre fin vous voyez les différents relais qui s'affichent avec les points et ben il n'y a pas photo mais ça se joue dès le départ au 2ème relais 5-0 tout de suite on donne l'avantage à l'Italie et c'est très difficile de revenir sur une équipe aussi forte que l'Italie après voilà on salue le beau parcours des Français aujourd'hui et tout au long de ce week-end ici à Paris à Coubertin il y a eu plein de bonnes choses il y a des axes de travail et on l'avait dit que cette équipe de France elle est en reconstruction et il y a encore du temps de toute façon je ne suis absolument pas inquiet mais voilà on sait que sur une équipe comme l'Italie les 4 tireurs français doivent être au meilleur de leur niveau au meilleur de leur forme et aujourd'hui ben voilà regardez c'est intéressant Brice de voir ce tableau avec les différences de points portées par les uns et les autres et on voit que voilà du côté italien on a que du positif ouais de toute façon là c'est difficile à analyser un match comme ça à des 25 bon voilà voilà les Français et les Bleus quand même qui font un petit tour d'honneur ils sont arrivés en finale de ce challenge international de Paris ils n'ont pas fait le match qu'on attendait nécessairement néanmoins voilà c'est une belle reprise une médaille d'argent sur ce challenge international de Paris les Italiens il va falloir les observer tout au long de la saison en quelques mots Brice la saison l'année 2022 qui déjà commence par être perturbée à nouveau par la Covid je sais qu'il y a un grand prix à Turin qui est annulé mais ça va être quoi les temps forts qui vont nous amener jusqu'au prochain championnat du monde ?